... On va passer la parole, justement, allez-y. Alors, c'est un peu... Ah, il parle que ça marche. Oui, à beaucoup de là, en effet, il y a dans l'œuvre de Jean-François Rétaillé une très grande pertinence dans l'analyse, dans la généalogie de la crise de l'art contemporain. Et je crois que l'une des forces de ces ouvrages, notamment, l'on m'a dit, dans l'homme éthique, il y a des choses remarquables, dans celui-là, je ne l'ai pas encore lu, il n'y a pas seulement un regret ou une critique de forme transgressive contemporaine de l'art, bon, c'est un débat qui a été très vif depuis les années 80, disons, mais il fait une sorte de généalogie de cet état de fait, et il est donc capable de retrouver l'origine, enfin, à quel moment, je pense que c'est au XVIIIe siècle que les choses se sont engagées pour en venir à ce qu'ils sont aujourd'hui, et il analyse ça très bien avec des thèmes qui, si je l'ai dit simplement comme ça, vont paraître assez banal, par exemple, si je parle de la perte du métier, qui était un de ses grands thèmes, ou de l'oubli du beau, mais il sait lier les deux de manière à ce que ça fasse sens, et de manière à ce que ça permette de comprendre de manière généalogique l'état contemporain de l'art. C'est parler de l'art contemporain. Bien sûr, bien sûr, il y a des phrases extrêmement vigoureuses et bienvenues, notamment, je crois qu'une de ses plus grandes forces peut dénoncer la vacuité des discours qui l'entourent. Pas seulement les œuvres elles-mêmes, mais les œuvres ne sont rien sans les discours, ça c'est pas de bon, enfin je veux dire, elles ne sont rien sans un arrière-fond conceptuel, les choses ont toujours été ainsi, mais le type de discours qui permet aux œuvres, données comme des œuvres, est souvent d'une vacuité qu'il dénonce très très, avec beaucoup de violence, le privilège de l'idée, peut-être. Bon, sans regret, c'est un art qui a perdu son lien avec le beau, mais dans la condition de ne pas avoir du beau, une conception étroitement esthétique, c'est-à-dire de ne pas avoir dans le beau uniquement une belle disposition des formes et des couleurs. C'est-à-dire qu'il pense le beau à la manière platonicienne, c'est-à-dire un beau qui entretient des liens avec le vrai, avec le bien, donc avec le juste, autrement dit, une vision humaniste du beau, qui n'a rien à voir avec les formalistes, pas modernistes. Exactement, les objectifs du beau. Tout à fait. Ce qui n'est pas exactement sans sourire, bien sûr. Il y a des questions, pardon, monsieur. Vous écoutez. Non, ce n'est pas une question. Je suis né en 1941 à Marseille. Donc, on voyait un peu mon itinéraire. Et mes rencontres avec Jean-François Moutiery, c'était la première fois qu'on étudia à Sciences Po. Je l'ai eu comme professeur. Et nous avons eu une dispute entre lui et moi, parce que je sais qu'il était un peu élitiste. Moi, j'ai été professeur de paix dans l'éducation nationale. Et pour moi, c'était la démocratie, tous les élèves, etc. Et on a eu des confrontations, puisque moi, j'avais, supposons, 68 ans, et puis j'étais avec des étudiants. Et notre rencontre s'est faite là. Ensuite, on a travaillé sur son bouquin, dans les cafés philo d'Axan Provence, qu'on dit à des personnes d'ici, sur la barbarie intérieure. Donc, des réflexions, etc. Je l'ai rencontré à Londres. Il est allé, moi, j'ai enseigné au Québec, à l'Université du Québec, à Montréal, etc. Quand j'ai lu la voix et tout, cette rencontre est extraordinaire. C'est un homme qui est révolté, et qui, en même temps, croit en l'humanité. Et c'est vrai, cette attitude de pessimisme, moi, j'étais comme lui, on discutait, je suis assez pessimiste, je peux comme Schopenhauer. Je me demande un poids sincère, ce putain de monde. Surtout que, quand on dit, on perd tout, on perd, les historiciens. Et actuellement, depuis 12 ans, je suis auditeur libre à Sciences Po, à Philo, etc. pour dire, mais qu'est-ce que c'est ? Moi, je crois en la philosophie, je trouve que c'est extraordinaire. Et j'ai suivi un cours sur la propédotique qui est donnée au campus, qui est extraordinaire, moi, je trouve, et peut-être après, ça va l'intéresser. C'est le professeur Langlade. Je l'ai eu comme étudiant, quand j'étais étudiant en philo. Il est devenu professeur sur le corps, l'esprit, le libre arbitre et les émotions. C'est une introduction, c'est-à-dire des étudiants, à l'heure actuelle, ils ne savent pas où ils vont. Donc, il faut bien trouver une opportunité. Qu'est-ce que c'est le centre de notre vie ? Je veux dire, voilà. Donc, l'absurde, pour moi, c'est l'absurde. Très bien. On maintiendra que vous avez rencontré Jean-François. Oui, extraordinaire, des rencontres magnifiques. Est-ce qu'éventuellement, il y a une question par rapport à ce sujet que vous vous posez ? Oui, oui, si vous voulez, parce que je ne pense pas du tout que j'en pense pas du tout. Voilà, c'est pour ça. En fait, en fait, j'ai été, c'est un étudiant, je peux dire. Non, mais c'est juste par rapport à la lecture de Platon. Vous avez dans les dialogues de Platon deux tendances. Une qui est incarnée par le Ménon. Enfin, je parle sous le contrôle de gens qui vont plus que moi, mais sous le Ménon, une tendance incarnée par le Ménon où Socrate considère que tout élève peut recevoir un enseignement en philosophie puisqu'il le demande même à un esclave, sous réserve qu'il parle grec, c'était la seule condition. Bon, condition minimale pour devenir philosophe. Et donc, dans le Ménon, tout le monde peut recevoir un enseignement en philosophie. En revanche, dans le Téétède, de particularité, c'est vraiment un dialogue sur la filiation puisque le Téétède ressemble à Socrate comme deux gouttes d'eau. Il est très laid. Eh bien, dans le Téétède, Socrate explique qu'on ne peut enseigner correctement qu'à des élèves exceptionnels. Et il y a une tension propre à la pensée de Platon sur cette capacité. La vocation de l'enseignement, c'est évidemment de s'intéresser, de s'adresser à tous. Et la réalité de l'enseignement, c'est que il y a des bons élèves et il y en a avec qui on ne peut rien faire. Voilà. Donc, il est décrit là-dedans. Et c'est malhonnête de ne pas le dire. Tout à l'heure, vous avez évoqué une controverse respectueuse et amicale avec Jean-François Matéi au sujet des liens entre Camus et Platon. Considérez qu'il y avait peut-être un lien entre les deux mots. Je ne pense pas qu'il y ait forcément un lien au niveau conceptuel fort. Par contre, je pense qu'il pourrait y avoir, après, c'est peut-être une hypothèse également personnelle, un certain sentiment également de pitié et de compassion pour les hommes qui sont dans la caverne et qui sont attachés également dans cette caverne comme si la condition humaine était absurde mais était aussi indépassable et s'il fallait vivre aussi avec elle. Donc, tout à l'heure, vous avez fort bien dit qu'il y a une révolte également chez Camus, mais une révolte à hauteur d'homme. Donc, pas une révolte du haut d'idées également surplombantes des incarnés, mais avec cette sympathie peut-être pour ces hommes dans la caverne qui, finalement, n'arriveront pas à échapper à leur destin mais avec une certaine pitié pour leurs conditions. Et lorsqu'on dit une révolte à hauteur d'homme, ça me rappelle un contexte des Lillezels où on dit qu'à la fin de sa vie, il y a un juif religieux qui va mourir, il fait venir le rabbin, il dit j'ai respecté Dieu toute ma vie mais n'oublie pas que l'homme est plus important que Dieu. Donc, je pense que peut-être, là, on peut trouver un lien entre Platon et Camus avec cette sympathie pour l'homme et on abandonne peut-être le monde intelligible qui n'est aucun secours pour la condition d'être humain qui n'auront jamais arraché les chaînes qui nous attachent aux parois d'un cadavre. Merci pour cette belle prise de parole, effectivement. Il y a une question devant vous. J'ai regardé nos économistes. La philosophie est relativement étrangère donc je ne m'entendrai pas dans cette très belle discussion. J'ai connu à l'inverse l'homme parce que nous nous sommes rencontrés dans les séminaires éthique et économie pendant une vingtaine d'années sous la protectrice de mon élève, Jean-Yves Maudet. Je crois que quelqu'un dans notre panel a dit « Laissons l'Algérie de côté ». Dans mes discussions présentes avec Jean-François Matéry, je crois qu'il n'a jamais laissé l'Algérie de côté. Pourquoi ? Parce que, comme pour moi, nous avons eu le spectacle de ce qu'était la barbarie et de ce qu'était la révolte. Je crois qu'il est revenu en France investi, comme disait tout à l'heure Chantal Delsol, d'une mission. C'est-à-dire faire de sa vie un essai pour que la vérité soit dite et surtout pour que l'erreur soit dénoncée. Dénoncer l'erreur. Et ça, je crois que, même du point de vue philosophique, c'est important, mais aussi du point de vue politique, je me réfère très souvent au titre, mais seulement au titre, de Julien Benda, « La trahison des clercs ». Aujourd'hui, quels sont les hommes qui disent la vérité, qui osent dire la vérité, dans ce climat de pensée unique ? Je disais Gérald Basque. Quelle vérité, monsieur ? Mais justement, alors, venons-en. La vérité, mais la chale. Je vais justement venir à la philosophie, avec votre permission, je ne suis pas tellement platonicien, je vais plutôt aristotélicien et toguiste. Dénoncer l'erreur, c'est le premier stade. En quoi, justement, nous savons que le contraire, puisqu'il y a eu une grande discussion sur la construction, la déconstruction et la reconstruction. Eh bien, je crois que dans la pensée, il n'y a pas de reconstruction possible, parce que justement, nous ne connaissons la vérité que, parce que nous dénonçons l'erreur, en d'autres termes, le processus d'évolution de la pensée humaine est un processus permanent d'essais et d'erreur. ça ne peut pas reconnu sans doute le message d'Aïekien, puisque Aïek a été mon maître et mon ami. Il est certain que nous ne pouvons pas reconstruire. Et je crois que c'est très dangereux de dire tout va mal, c'est la fuite générale, c'est la dévastation totale, maintenant on va reconstruire. Non, on ne peut pas reconstruire parce qu'on tombe dans un travers qui est justement le constructivisme. C'est-à-dire, cette tentation d'avoir un plan tout préparé pour passer de l'erreur à la vérité. Alors, quelle est la vraie démarche ? Il me semble que c'était un peu aussi celle de Jean-François Matilly, la vraie démarche, ça consiste à faire confiance à l'homme et à se dire que c'est dans la qualité de l'homme et dans la qualité de relation entre les hommes qu'est certainement la solution. Donc, il n'y a pas de solution globale, il était lui en faveur de la mondialisation, mais pas d'une mondialisation comme une organisation du monde, mais comme un effort pour les hommes de se retrouver dans la vérité de l'humanité. Alors là, ce que je peux dire très modestement dans ce concert de philosophie. Merci. Sous-titrage ST' 501